A seulement 23 ans, il a déjà interprété les plus célèbres mélodies dans le monde entier. Le virtuos sud-coréen Song Chinsho était vendredi soir à la Chaux-de-Fonds. Nous l'avons rencontré lors de sa répétition. J'aime le piano parce que le répertoire c'est énorme. On peut exprimer toutes les choses comme l'orchestre. Il y a beaucoup de couleurs et on peut faire beaucoup de choses avec beaucoup d'imagination. Il y a beaucoup de magie dans cette boîte. Depuis qu'il a 14 ans, il cumule les prix les plus prestigieux. Mais le sud-coréen qui a vécu à Paris et maintenant à Berlin reste modeste malgré son parcours hors nord. Pour le concours, la chance est tellement importante. Parce que tous les pianistes sont très bien et on a besoin d'un petit chance. C'était le dernier rendez-vous de la saison pour la Société de Musique qui fêtait ses 125 ans d'existence. Pas moins de 9500 auditeurs ont apprécié le talent d'une vingtaine d'interprètes et de concerts à la salle de musique. De cette 125e saison, il faut retenir la présence d'une quantité d'artistes exceptionnelle. Et puis l'autre chose de particulier, c'est la fréquentation. On a eu une nette augmentation moyenne de la fréquentation par rapport aux saisons précédentes. La saison s'est à peine terminée que déjà le programme de la 126e est disponible. Oui. La saison s'est à peine terminée. Sous-titrage ST' 501